et les chans c'est ce que tu as en fait comment allez-vous moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'oxyne waspia parce qu'elle va être très 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 longue puisque cette vidéo sur ma collection de tous mes stylos parce qu'on m'a demandé en commentaire de la vidéo déballage colis 7 de refaire des vidéos de collection et en fait je suis dit j'ai demandé à l'abonné des vidéos de collection de quoi il m'a dit à ton avis donc j'ai marqué les stylos il m'a dit oui c'est à peu près donc je fais cette vidéo là pour vous montrer quasiment toute ma collection de stylos tomba j'en ai là j'avais par terre voilà donc on va commencer sans plus tarder avec ceci donc je poste avant terre voilà donc c'est une boîte voilà simple voilà ou de toute façon je les ai attaché à les astuces parce que ça va se barrer dans tout les sens donc il y a les pépermating joy donc ça c'est basique un tout le monde coller les pépermating joy voilà par les sur ce style là nous avons nous avons des stylos big soft crystal soft voilà donc j'en ai que trois là mais j'en ai d'autres dans la dans une mallette là ce que je vous prends de tête à l'heure ensuite nous avons les stylos de la marque euh enfin il n'y a pas de marque les stylos de chez Auchan voilà des stylos de chez Auchan donc c'est des tout basiques hein voilà c'est une pointe toute fine comme ça elle ne s'enlève pas à les coller aux sols au truc donc les cordes de chez nous ne s'enlève pas euh ensuite nous avons alors cela c'est ce que j'ai acheté récemment enfin j'ai acheté avant de partir en vacances cela j'ai acheté le 10 juillet parce que je suis parti en vacances le 25 juillet je suis revenu le 15 août donc j'ai acheté avant de partir en vacances dans une boîte en plus il s'agit des stylos de chez Action donc voilà c'est des stylos basiques et j'en a là et on a là voilà donc il y en a deux paquets mais en fait j'ai acheté deux boîtes de fonds ce sera là attendez je m'en pose et je voulais vous le montrer voilà donc voilà la boîte donc j'en ai une comme ça déjà déballé et là il y en a une deuxième qui n'est même pas encore déballé comme vous pouvez voir derrière tout est emballé donc dans ça il y avait évidemment dans cette boîte là je l'ai acheté pour 7 euros 8 euros je crois donc il y a des crayons papier voilà les post-it j'en ai déjà là les post-it là déballés de la première boîte là il y en a de la deuxième un taille crayon deux trous donc il y a deux un petit pour les petits crayons et un gros pour les gros crayons un roule de scotch voilà une paire foreuse un compas trois tubes de colle une paire de ciseaux des agrafes des surligneurs des trombones je vais assez vite parce que ce n'est pas ça va être on a mis à graphe donc c'est pour ça qu'il y avait des agrafes juste ici pour justement la grapheuse un cas de couleur ce n'est pas de chez bick il a déjà aussi là j'en ai aussi dans l'allée up il est en il déballé ça comme ça il est emballé un type x je sais pas où j'ai mis le premier que j'avais déballé mais je ne sais que j'ai mis des marqueurs permanent une gomme des marque pages et c'est ce qui sont là et après il ya des kits de traçage donc il ya une règle un rapporteur et une équerre voilà il ya 43 pièces en tout dans le dans le petit pot enfin dans la petite boîte alors c'est vraiment cool d'avoir fait ce système là voilà ça il n'y a pas besoin d'acheter en magasin on achète tout dans la même boîte c'est comme ça après ça je m'en pose de temps je range tout voilà donc là c'était pour vous montrer un peu ce qu'il y avait dans la boîte donc il y avait ça dedans voilà où il n'y avait pas tout ça ça j'ai acheté un boîtier une boîte à part mais ça cela il était dans le dans la boîte donc il n'y avait vraiment pas beaucoup et là ou alors j'ai séparé les deux pas du midi dans la même page je sais pas et cela c'est une boîte de deux kilos pareil donc c'est les mêmes voilà pas me plaindre il écrit vachement bien j'avais déjà vidé un rouge si je leur trouve j'aime beaucoup j'ai mis le rouge vide moi c'est pas ouais parce que j'ai vu d'un style rouge comme ça donc voilà à partir de l'un qui s'est barré du paquet ensuite de paper mate paper mate paper mate ça c'est dans une basique j'ai les attacher cela vous avez également des esquisses chez leclerc esquisse voilà donc la pointe est comme ceci voilà vous avez une bique atlantis donc le verre et le noir sont vidés mais le bleu et rouge sont encore là voilà vous avez encore des esquisses voilà vous avez un cristal 1.6 mm donc vous voyez 1.6 mm voilà voilà vous avez un bique fini voilà un stylo bleu fini voilà super ah il piquait le doigt avec ça vous avez un cristal impossible à être jaune voilà un paper mate avec un embout stylet mais le stylet il était enlevé je sais pas ce que je vais faire je crois c'est en appuyant sur le téléphone j'ai dû frotter trop fort le la pointe du stylet sur le téléphone et ça a dû craquer le truc c'est pas grave vous avez un stylo basique de chez babou parce qu'ils vendent et des studios comme ça donc j'ai acheté pour un euro un stylo big rouge cristal fine cristal fine à cristal fine et comme voilà l'encre et fini enfin pas totalement mais il est un petit peu fini et un cas de couleur voilà un cas de couleur fine fine et celui ci c'est celui que j'ai acheté en vacances voilà donc le rouge il vide pas totalement mais un petit peu le bleu il est pas vide du tout le vert pas du tout et le noir pas du tout donc les couleurs ne sont pas finis d'accord bon voilà ça c'est fait bien sûr comme un idiot j'ai rajouté ce qui s'est pas attaché on commence tout il n'y a plus de place bon vous savez quoi je mets ça comme ça et tu m'as après donc ça c'était pour la fin d'abord ensuite la deuxième boîte donc c'est la boîte à chicorée voilà donc vous avez tout ça dedans donc il y a des des styles que les studios basiques je vous assure je vous assure c'est que des studios basiques donc vous avez je veux que c'est sorti vous avez qu'est-ce que l'estime bique vous avez les fameux pepermate in joy les six bars pepermate in joy voilà en clic en format clic vous avez un point six millimètres jaune orange et bleu voilà ça c'est fait un bique noir et un lot de quatre couleurs voilà donc il ya cinq stylo fun cinq stylo sun un stylo fun cinq stylo classique et un esquisse je qu'il faut là voilà pour cette boîte nous avons également enfin j'ai également ça des kilos voilà donc il ya énormément de cristal up quand je vous disais que j'étais fan des cristal up c'était pas une blague attendez parce que ça se barre ça se casse la tranche là tellement voilà tous les cristal up vous avez les biques cristal fine voilà c'est des formes à faim les esquisses encore plein qui se sont télésien ou alors qu'ils sont encore plus loin quand je ferais à la boue c'est une clé des d'un coup la clé des pt soit les petits petits saisis tu es pas révé pour le temps de production ça c'est une pointe esquisses voilà une boite coincé là voilà un pas l'estime là voilà un cas les si C'est joli hein Oh la la Attends 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 La boîte est sale J'ai une montagne de stylo quoi Voilà pour cette boîte là Voilà c'est pour ça que je vais un petit peu vite Parce qu'il y a beaucoup trop de stylo à présenter Euh j'ai ensuite une boîte Donc c'est une boîte basique Il y a les feutres Que j'utilise pour les cours métrages Mais pour les cours d'anglais Voilà Un cran en couleur Bon ok Ah bah voilà Je vous en parlais tout à l'heure Les surligneurs Bah il y en a là De la première boîte Que j'ai déballé Hop Voilà les 4 surligneurs Donc il y a du vert Du bleu Du jaune et du rose Encore un stylo de réaction Les paper mate Un bic Et un esquisse vide Je vais mettre de côté pour mettre à la poubelle Pour finir celui-là Voilà pour cette boîte là Il n'y a pas vraiment de stylo dans cette boîte là Il y a des feux Toutes des trucs Voilà Ça J'ai également des stylo gel Ce là je n'ai toujours pas utilisé Donc voilà forcément ça dépasse Parce qu'il n'y a plus de place dans la boîte Donc ce sont 48 stylo gel Je crois que j'ai acheté en même temps que les boîtes de scolaire là Pour 4 euros et quelques je crois la boîte De 48 stylo gel Donc je ne m'en suis pas servi encore Parce que je n'aime pas trop les stylo gel Ça se vide trop vite je trouve Mais bon je l'ai acheté pour tester si ils fonctionnaient bien Parce que des fois On voit dans les magasins On achète des stylo gel Et ils ne marchent pas bien Ils ne fonctionnent pas bien Donc voilà Ensuite Une trousse Voilà Une grosse trousse Une grosse trousse Voilà Où il y a Les pélicans Donc c'est ceux que j'ai acheté à Action aussi Donc ça se voit que c'est à l'acheté à Action Parce que regardez Il y a le code barre sur les stylos Et Le code barre est gravé sur le Sur le corps du stylo On ne peut pas l'enlever en fait Il faut le créer avec le stylo Avec le code barre Voilà J'ai également Les célèbres 1.6mm Que j'ai acheté En vacances Voilà Donc ils sont tous là Voilà Voilà Et Les Playformate Enjoy Donc voilà Toute la boîte de stylo Oh la la c'est joli Oh la la Oh Ça se passe Voilà Donc comme vous pouvez voir J'ai J'ai mis un élastique autour des stylos Pour pas les Pour pas les perdre Enfin Pour pas les perdre Mais pour Pour éviter qu'ils se mélangent en fait Et que je vais chercher à chaque fois On continue avec Deux boîtes Donc C'est des boîtes que j'ai récupéré Des fameuses pâtes à tartiner Que j'ai acheté à Aller au clair de mot Que j'ai terminé d'ailleurs Donc Il y a Dans ces stylos là Dans ces Dans ces boîtes là Les Pélicans Donc ça c'est des vaisseuses multicolores Donc comme vous voyez le rouge il est moitié fini Le vert il est tout neuf parce que le Le vert j'ai fini Le rose A moitié vide Le bleu Tout neuf encore Et le jaune Un petit peu fini Voilà Euh Un big vert Voilà Un 4 couleurs fluo Et celui là je l'avais eu dans la trousse Bic que j'avais acheté à Leclerc aussi Pour 10 euros je crois Et là maintenant la trousse elle a augmenté Elle est à 12-13 euros La trousse Moi j'achète pas ça Moi heureusement j'ai bien fait de l'acheter Quand elle était à 10 euros Parce que 14-15 euros là-dedans C'est mort moi j'achète pas ça Donc l'estio fluo Voilà Ah bah tenez Il est là la souris que j'avais présentée Euh Ça c'est un stémule Voilà Donc ça c'est un big rouge fini Et si vous remarquez bien C'est celui que j'ai utilisé Pour corriger les fautes de mon collègue en ASMR en fait C'est celui là Et en fait bah je l'ai vidé En fait on est tout simplement en corrigeant Bah pas un millier Il n'y a plus d'encre Ah un stylo qui s'est sauvé de la boîte Il faut que j'en mette dans les stylo ECO Enfin action Donc là vous avez un stylo ECO plus Que pareil que j'ai acheté en vacances Donc là vous voyez là Le niveau d'encre il est à moitié fini Voilà Il fonctionne très bien La pointe elle est comme ceci Franchement j'ai rien à dire sur ce stylo Il fonctionne très très bien Et puis voilà Il fonctionne très bien Il fonctionne très bien Voilà Donc ça Hop Ça c'est pour la petite boîte On continue avec cette boîte là Donc dedans il y a Bah des feutres pareil que j'ai Que j'ai acheté action aussi Avec bah justement j'ai les trois trucs ici Donc il y a les feutres J'ai les feutres Ah bah tenez il est là le saison que j'ai Avec dans la boîte là J'ai les feutres L'éponge Et le produit pour les ardoises Donc j'ai acheté un lot de ça Pareil action J'ai vraiment acheté tout plein de trucs J'ai acheté des feutres Des stylos Par contre j'ai oublié d'acheter des feuilles Ça m'a aidé Mais bon Comme vous pouvez voir derrière moi Il y a une pile de feuilles Que je n'ai même pas encore utilisé Donc voilà Donc c'est les feutres vraiment bien Les points sont comme ceci C'est des grosses pointes quand même Voilà Vous avez également Un stylo bic rouge Pareil Ah bah il est fini aussi celui-là Super Vous avez également 10 kg De chez action Pareil des perfecto Voilà Oh j'ai un stylo cassé mince Oh crotte Oh putain Oh non Ah c'est bon Ah c'est bon C'est bon Donc c'est un stylo qui fonctionne bien Voilà Par contre je n'arrive pas à ouvrir la mine d'encre Ah bah si là voilà 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 Ça va se coincer Et il y a un bouton Je ne sais pas quoi il sert ce bouton Ah Putain Mais c'est quoi ce stylo C'est un stylo électrique Ah non Ah non 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 J'ai arrêté J'ai arrêté Oh je vais me prendre une bourre Ouah ça pique un Ah j'ai senti ce stylo Ah d'accord Ah En fait je l'ai acheté à Leclerc Je crois que c'était un stylo basique mais non C'est un stylo euh coup de jus Voilà Voilà un stylo coup de jus Donc euh voilà Stylo électrique Ah putain je me suis pris un coup de jus ça fait mal Ouais Ouais Hop On continue avec Cette mallette là Voilà Dedans il y a Ceci Donc il y a Perfecto Des nouveaux formats d'esquisses Et le orange Ce n'est plus un orange basique C'est un orange fluo limite jaune Les Perfecto encore Les Carioca que j'ai acheté chez Action Les fameux Eco plus Encore les esquisses Les Perfecto Peppermate Les 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 Peppermates 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 chez babou le clair de mots donc c'est le nouveau pp en médecin c'est une sortie les cristal des stylos gètes que je me sers pratiquement jamais je sais pas pourquoi j'ai acheté d'ailleurs et des barils encore des sécher aux champs de vol de roi des biques après il y a plus grand C'est parti. Donc voilà pour cette mallette. Je n'arrive plus à fermer d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est vraiment une énormissime mallette. Mais vous n'avez pas vu la pire des mallettes. Parce qu'il y a celle où il y a tous mes stylos big. Et elle est encore en dessous. Et elle est encore en dessous. Donc je ne peux pas tout sortir parce que voilà. Je ne peux pas m'amuser à tout sortir parce que ça va faire trop de temps après. Donc ça c'était, vous avez vu, tous les biques que j'ai. Et ce n'est pas tout. Il y a encore des biques là. Donc ça c'est pareil, ce que j'ai acheté chez Amazon. Donc c'est les fameux multicolores avec du doré, du marron, du vert pomme, du rose fuchsia et du orange simple. Donc, bizarrement, je ne les ai toujours pas utilisés depuis que je les ai sur Amazon. Je ne les ai toujours pas utilisés. Pareil pour les Stiddler, les 20 stylos Stiddler. Je ne les ai toujours pas utilisés. Voilà. Bon ben voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez pu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. C'était Mr. Jensina. Sur ce, tchao.